Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Profs Coup d'Air, la chaîne qui vous explique vos cours de physique de façon simple et claire. N'hésitez pas à les voir en description, il y a des liens vers des bonus. Dans cette vidéo, on va explorer un savoir-faire qui est très important, une espèce de figure imposée de la mécanique, le mouvement dans un champ uniforme. Alors là, on est sur une partie un peu particulière du cours parce que ce n'est pas vraiment un cours, il n'y a pas de choses à apprendre. Mais c'est une chose qu'il faut savoir faire. Donc, je vais vous le faire sur un ou deux exemples là-dedans puisque c'est dans le cours du coup. Mais en fait, on ne va jamais vous poser des questions de cours là-dessus. Non, mais on va vous demander de le savoir-faire. Alors concrètement, on va vous montrer quoi ? On va vous poser un énoncé qui va ressembler un petit peu à ça. J'ai une particule alors suffisamment petite pour être modélisée par un point qu'on va appeler M par exemple. Et cette particule, je l'envoie dans un champ uniforme. Alors un champ uniforme, c'est-à-dire que le champ ici, c'est le même que le champ ici et c'est le même que le champ ici. D'accord ? Le vecteur champ est constant. Et on va trouver deux types de champs. Le premier, c'est le champ de pesanteur. Dans le référentiel terrestre, quand on est à la voisinage de la Terre, on est soumis au champ de pesanteur qui est dirigé vers le bas. L'autre champ uniforme qu'on peut trouver, c'est un champ électrique. Le plus souvent, ce sera dans un condensateur plan. Alors si vous n'êtes pas au point sur ce qu'est un condensateur, vous pouvez aller voir ici. Sinon, il suffit juste de savoir que c'est un composant électronique dans lequel on trouve un champ électrique qui on peut approximer comme étant uniforme. Et ce que l'énoncé va vous demander, ou en tout cas ce qu'il faut savoir faire, c'est de trouver ce qu'on appelle l'équation de la trajectoire. C'est-à-dire que si je mets ici un repère O, X, Y, et l'équation de la trajectoire, c'est l'expression de Y en fonction de X. Donc c'est une égalité où il y a Y d'un côté et X de l'autre. Alors pour faire ça, il suffit d'appliquer la démarche qu'on voit dans tous les exercices de mécanique que vous retrouvez ici. Mais je vais vous la dérouler ici dans ce cas hyper particulier du champ uniforme. Attention, ce qu'il faut apprendre, ce n'est pas le résultat de ce que je vais présenter, mais c'est bien la démarche en elle-même. Donc il faut apprendre les étapes. Il faut être capable de faire ces étapes dans n'importe quel cas, même si en fait au bac, ce sera un de ces deux cas-là. Mais bon, il peut y avoir des petites subtilités, donc il vaut mieux vraiment apprendre les étapes et pas les résultats. Alors pour la suite de cette vidéo, je vais prendre deux exemples que je vais suivre tout au long de la vidéo. Le premier, ça va être une particule qu'on va appeler M, qui rentre dans un champ électrique horizontal. Elle est chargée d'une charge Q. Quand elle rentre dans le champ électrique, elle a une vitesse initiale qui est collinaire au champ, qui est comme ça, qu'on va appeler V0. L'autre exemple, ce sera toujours une particule M, qui cette fois-ci arrive dans le champ de pesanteur, qui lui est vertical vers le bas, et qui a une vitesse initiale qui là, pour le coup, n'est pas collinaire au champ, mais qui va un petit peu comme ça. Et on va définir, parce que ça va être important pour les donner, ici l'angle que fait le vecteur vitesse initial, avec l'horizontale, pardon. Et ce système a une masse qu'on va appeler M. Donc ce sera à vous de vous adapter à votre exercice. D'accord ? Moi, je ne fais que deux exemples, mais on peut imaginer plein d'autres. Donc ce sera à vous de vous adapter. Si vous suivez les étapes, il n'y a pas de souci. Étape 1, on définit le système et le référentiel. Donc le référentiel, c'est important qu'il soit galiléen. S'il n'est pas galiléen, on ne va pas pouvoir faire la suite de l'exercice. Si vous ne savez pas ce que c'est un référentiel, ni un référentiel galiléen, il va falloir faire un tour sur cette vidéo-là. Alors si je reprends les exemples qu'on a donnés, ici dans les deux cas, le système, ça va être la particule. Donc je vous montre deux façons notées, soit on montre le nom du système, soit on montre la lettre par laquelle on l'a symbolisé. Et donc le référentiel, c'est le référentiel terrestre, qu'on va dire supposé galiléen. Pourquoi supposé galiléen ? Parce qu'en fait, le référentiel terrestre, il n'est pas exactement galiléen, puisque la Terre tourne sur elle-même, etc. Mais on va faire des études sur un temps suffisamment court pour qu'il soit galiléen. Donc on met bien référentiel terrestre, supposé galiléen, ça c'est la phrase magique à écrire. C'est bon pour étape 1, on va repasser à l'étape 2. Et cette étape, c'est d'effectuer le bilan des forces. Alors là, il faut faire attention, parce que ce qu'on a là, c'est le champ, et nous, on nous demande les forces. Donc là, il n'y a pas le choix, il faut connaître les relations entre les champs et les forces. Si pour vous, ce n'est pas clair cette distinction, il y a une vidéo ici. Mais les relations à connaître du cours, c'est que pour le champ électrique, on a une force électrique qui est égale à Q fois E. Et dans le champ gravitationnel, la force gravitationnelle, ça s'appelle le poids, dans le référentiel terrestre. Et donc ça, c'est égal à mg. La troisième étape, ça va être d'appliquer la seconde loi de Newton. Et puis comme la seconde loi de Newton, c'est une expression vectorielle, on va la projeter pour avoir une expression, ou plusieurs expressions scalaires. Donc si vous n'êtes pas au point sur la loi de Newton, les projections de vecteurs, allez voir en description, je vous ai mis plein de liens pour que vous puissiez suivre cet énoncé. Donc là, on va imaginer que vous êtes au point, et vous savez tous que donc la seconde loi de Newton, elle dit la somme des forces égale à la masse fois l'accélération. Alors, dans mon premier cas, la somme des forces, c'est facile, il n'y en a qu'une. Donc on va pouvoir écrire FE. Attention, c'est bien une expression vectorielle. Et ça, c'est égal à la masse fois l'accélération. On remplace la force par sa valeur, QE égale MA, d'où A égale Q sur ME. Et donc là, on a bien trouvé l'expression de l'accélération pour la particule dans le champ électrique. Passons maintenant au champ de pesanteur. Donc pareil, on a une force CP, et c'est égal à la masse fois l'accélération, seconde loi de Newton. On remplace P par sa valeur qui est MG, donc on a MG égale MA. Ici, on voit que les masses se simplifient, et donc on a l'expression vectorielle finale, A égale G, qui est encore plus simple que dans le cas du champ électrique. Donc là, on a appliqué la seconde loi de Newton dans les deux cas. Maintenant, il nous reste à la projeter. Comme je veux projeter, je commence par équiper le plan d'un repère. Alors, on va se mettre dans le repère cartésien, et on va dire ça, c'est X. L'axe horizontal, c'est l'axe des X. Ici, c'est l'axe des Y. Et on a I comme vecteur unitaire sur X, et J comme vecteur unitaire sur Y. Je ne le mets que là, mais c'est le même pour les deux cas. Alors, on commence par projeter. L'accélération, elle va avoir deux composantes. Une composante sur X, et une composante sur Y. Ça, c'est pour la partie gauche. Ensuite, il va falloir que je projette l'autre partie de l'égalité. E, ici, on voit qu'il est perpendiculaire à Y. Donc, il n'a qu'une seule composante qui est sur X, et on voit qu'elle est dans le même sens que Y. Donc, quand on le projette, on ne va pas avoir de signe qui apparaît. Donc, sur X, on a dit que c'est égal à E. Donc, le vecteur E donne la norme de E. Et sur Y, ça fait 0. Et on va faire la même chose dans le champ de pesanteur. Donc, pareil, l'accélération, elle se met en A de X et A de Y. Cette fois-ci, G, il n'est pas suivant X, mais il est suivant Y. La composante sur X de G vaut 0. Et sur Y, on voit que mon vecteur, là, unitaire, il est vers le haut, alors que G est vers le bas. Du coup, quand je projette, je vais avoir un signe moins qui apparaît. Et voilà, j'ai un système d'équations ici, et un système d'équations là. Je vais pouvoir passer à l'étape d'après. Et l'étape d'après, c'est de prendre une primitive et ensuite, de regarder les conditions initiales pour déterminer la constante d'intégration. Alors, si ça ne vous parle pas, encore une fois, vous avez tous les liens en description vers les autres vidéos. Si on se rappelle de ces vecteurs de la cinématique, on se rappelle que le vecteur accélération s'égale à la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Donc, je vais pouvoir écrire que AX s'égale à D de VX sur DT. Ou VX, c'est la coordonnée de V du vecteur vitesse sur X. Et la même chose pour Y, on va avoir ça, c'est égal à la dérivée du vecteur, de la coordonnée du vecteur vitesse sur Y sur DT. L'accélération étant la dérivée de la vitesse, si je veux avoir des informations sur la vitesse, il va falloir que je fasse l'inverse d'une dérivation, il va falloir que je prenne une primitive, c'est-à-dire, je sais que la dérivée de la vitesse, c'est ça, combien vaut la coordonnée de la vitesse ? Puisque j'ai sa dérivée, je vais chercher la vitesse, ça m'appelle trouver une primitive. Vous avez toutes les informations sur les primitives ici. Alors, comme c'est plus simple, je vais commencer par la coordonnée sur Y, parce qu'on voit que la dérivée de la coordonnée sur Y est nulle. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire simplement que la vitesse est une constante, que je vais appeler A1. Maintenant, sur X, là, c'est pas 0, mais c'est égal à une constante, vous voyez, il n'y a pas de T. Donc, la dérivée est égale à une constante, ça veut dire que la primitive, c'est égal à Q sur M E fois T. Et on n'oublie pas la constante d'intégration. Il y en a bien que si je dérive ça, j'obtiens bien ça. Et on fait la même chose dans le champ de pesanteur. V de X, c'est égal à une constante, que je vais appeler B1. Et sur Y, V de Y, c'est égal à moins G T plus une constante, que je vais appeler B2. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ici ? Eh bien, il me reste à déterminer ces constantes d'intégration-là. Pour ça, et ce sera toujours la même chose, on se sert des conditions initiales, c'est-à-dire qu'on se met à l'endroit où T égale 0. Et donc, je vais exprimer V de X à T égale 0. Eh bien, on voit que ce terme-là est nul puisque T égale 0. Et donc, on trouve A2. Et V de Y à T égale 0, ça vaut A1. Maintenant, si on regarde les vraies conditions initiales, on voit que le vecteur vitesse V0 est collinéaire au vecteur I, unitaire I. Donc, il est sur X. Donc, la composante sur Y de la vitesse est nulle. Donc, on a déjà trouvé la valeur de A1, C0. Et on voit que sur l'axe des X, la vitesse et le vecteur unitaire sont dans le même sens. Donc, on va pouvoir écrire que ça, c'est égal à V0. Et donc, voilà, j'ai les valeurs de mes deux constantes d'intégration. On appelle ça des constantes d'intégration. Et je vais pouvoir les remplacer. Donc, sur VX, ça fait V0. Et sur VY, ça fait 0. Et donc là, vous voyez, j'ai trouvé ce qu'on appelle les équations horaires puisque c'est en fonction du temps de la vitesse. Bon, passons au champ de pesanteur maintenant. Donc, c'est le même principe. On s'intéresse aux conditions initiales. Donc, on va regarder VX en T égale 0 et aussi VY en T égale 0. On commence donc par remplacer T par 0 dans leur expression. Pour VX, ça vaut toujours B1 puisque c'est une constante. En revanche, pour VY, on voit que ça, ça vaut 0. Donc, il ne reste plus que B2. Maintenant, quand on regarde la vitesse à l'instant initial, c'est V0. Mais là, on voit qu'elle n'est pas collinaire à un vecteur unitaire. Donc, il va falloir la projeter sur Y et sur Y. La coordonnée de la vitesse initiale sur X, c'est ça. Et donc, ça vaut V0 cos alpha. Et la même chose sur Y, la composante, c'est cette grandeur-là. C'est bien V0 sinus alpha. Donc là, je fais pareil. Je remplace B1 et B2 par les grandeurs qu'on vient de trouver. Donc, VX égale à V0 cos alpha et VY, c'est égale à moins GT plus V0 sinus alpha. Et voilà, on a trouvé les équations horaires de la vitesse. Ces équations horaires de la vitesse, elles sont pratiques, par exemple, si on vous demande de trouver la vitesse au bout de 3 secondes. Ben voilà, je peux trouver la vitesse au bout de 3 secondes dans les deux cas. Alors, petite remarque ici, on voit que quand la vitesse initiale est collinéaire au champ, la vitesse, elle n'est que sur une seule composante, pas sur l'autre. Là, il y en a des deux, mais là, il n'y en a qu'une seule. Et on voit que la valeur, la norme de la vitesse est proportionnelle au temps. Donc, la vitesse, elle est de plus en plus grande. Et ça, c'est par exemple ce qui se passe dans les accélérateurs de particules. On va mettre une particule chargée dans un champ uniforme et hop, la vitesse, elle va augmenter avec le temps. La vitesse va être de plus en plus grande. Donc, on va pouvoir accélérer des particules. Mais bon, nous, ce qu'on veut, c'est la trajectoire. Donc, il va falloir passer à une autre étape qui ressemble beaucoup à celle-là puisque on va refaire la même chose, encore primitive et condition initiale. Donc, en fait, on va reprendre une primitive encore une fois. Oui, parce qu'autant pour aller de l'accélération à la vitesse, on a fait une primitive mais nous, on veut jusqu'à aller jusqu'à la trajectoire. Et si on se rappelle de son cours, on se rappelle que le vecteur vitesse s'égale à la dérivée de la position par rapport au temps. Donc, de la même façon qu'on est passé de l'accélération à la vitesse, on est passé de la vitesse qu'on a ici à la position aux coordonnées de notre système. Et donc, je vais pouvoir écrire que Vx c'est égal à dx sur dt et que Vy c'est égal à dy sur dt. Donc, ici, comme j'ai la dérivée de x et bien, il va falloir que je trouve ici x et y donc pareil, on va prendre une primitive. On va commencer comme d'habitude par le plus simple donc la vitesse. Ici, on voit que la vitesse est nulle donc la dérivée de y est nulle. Ça veut dire que sa primitive est une constante que je vais appeler par exemple 1,1. Le nom importe peu vous donnez celui que vous voulez. Là où ça va se compliquer c'est pour x parce que vous voyez on a une expression un peu difficile. Alors, il faut bien repérer qu'il y a un plus. Donc, pour prendre une primitive quand il y a un plus on fait d'abord ce qui est à gauche et ensuite ce qui est à droite. Donc, on va commencer par ce qui est à gauche. On a A fois t. Donc, ça c'est à savoir que quand on a une expression A fois t et bien, sa primitive c'est 1,5. Donc, ici, c'est Q sur 2m fois e fois t carré. Si vous dérivez ça vous retrouvez ça puisque le 2 descend ça nul et on retrouve bien ça. Plus V0 ça c'est une constante donc on a vu une constante sa primitive c'est V0t plus la constante quand on prend une primitive il y a toujours une constante donc là on va l'appeler A2. Condition initiale maintenant. x en t égale 0 ça vaut A2 y en t égale 0 ça vaut A1. D'accord ? On se rappelle les conditions initiales ça va permettre de trouver les constantes d'intégration. Les conditions initiales quand on avait la vitesse c'était la vitesse initiale et ici c'est la position initiale. Alors là je ne l'ai pas indiqué mais on va dire que par exemple on met le repère en 0 on dit que l'origine du repère c'est l'endroit où est ma particule quand elle arrive. Du coup ici les positions c'est 0,0 et du coup on voit bien que les constantes d'intégration ici sont nulles donc on peut supprimer A2 et mettre ici 0 et voilà on a trouvé une équation horaire de la trajectoire là on peut dire à quelle position est la particule à chaque instant. Passons maintenant au champ de pesanteur. Vx on se rappelle que c'est égal à dx sur dt donc x c'est égal à une primitive de ça on voit que c'est une constante ça il y a plein de lettres mais on se rappelle la seule lettre qui varie c'est T donc ici il n'y a rien qui varie donc c'est une constante il suffit de mettre V0 cos alpha T et on n'oublie pas la constante d'intégration sur Y on a pareil on a une expression un peu compliquée mais il y a un plus on commence parce qu'il y a gauche du plus et ça va être la même chose là c'est en AT donc ça fait moins G sur 2 T carré ensuite V0 sinus alpha c'est encore une constante donc ça fait V0 sinus alpha T plus la deuxième constante d'intégration passons aux conditions initiales pour vous aider à voir je vais dire que par exemple mon objet est lâché dans le champ de pesanteur et commence à une certaine hauteur H donc X AT égale 0 si on remplace T par 0 on trouve bien B1 et Y AT égale 0 pareil on trouve donc H c'est quoi ces coordonnées pareil on est sur les coordonnées et bien on voit que sur X c'est 0 et sur Y ça vaut H donc ici on voit qu'on a encore une constante d'intégration non nulle mais ça ça dépend des conditions initiales et on les remplace donc la première comme elle est nulle on peut juste l'enlever et la deuxième plus H et on a trouvé hop notre équation horaire alors nous ce qu'on veut c'est l'équation de la trajectoire donc là on a les équations horaires on y est presque on a vraiment fait le plus dur mais il ne nous reste plus qu'une dernière étape c'est d'exprimer le temps et de le remplacer concrètement vous voyez que là on a X on a Y mais nous ce qu'on veut c'est Y en fonction de X donc en fait on a T en trop donc le but ça va être se débarrasser de T donc pour s'en débarrasser on va l'exprimer en fonction de X puis on va l'injecter dans un deuxième à noter qu'on ne peut pas avoir d'équation de la trajectoire ici parce que le mouvement en fait est à une seule dimension on voit il est tout suivant X et ça ça arrive dès que le vecteur vitesse est collinéaire au vecteur champ on va avoir un mouvement unidimensionnel donc par exemple c'est ce qui arrive en chute libre quand on lâche un objet il tombe bien tout droit d'accord c'est un mouvement unidimensionnel donc là on va s'arrêter la seule chose qu'on peut donner c'est la valeur de la corde née sur X en fonction du temps et bon là on peut en faire une donc allons-y donc première étape exprimer T en fonction de X ou de Y on voit que cette équation là elle est nettement plus simple que l'autre donc on va pas s'embêter on va prendre la première et on va dire T égale à X sur V0 cos alpha et puis je vais l'injecter dans cette équation à chaque fois que je vois T je remplace par sa valeur et donc j'ai Y égale moins G sur 2 X sur V0 cos alpha au carré plus V0 sin alpha sur V0 cos alpha fois X plus H là on va se simplifier et ça c'est égal à tangente alpha donc on a Y égale moins G sur 2 V0 carré cos alpha carré fois X carré plus tangente alpha X plus H et voilà on a l'équation de la trajectoire on voit que c'est un polynôme du second degré X carré plus X juste un commande constant et donc on se rappelle ça ça comme courbe une parabole et donc c'est pour ça que quand on lance un objet dans le champ de pesanteur on a une trajectoire parabolique ça vous pouvez le retenir ça vous permet de vérifier qu'à la fin vous avez bien une trajectoire parabolique donc pour résumer on va vous demander sûrement d'étudier le mouvement d'une particule dans un champ uniforme je vous déconseille très fortement d'apprendre les relations que je viens d'expliquer mais bien d'apprendre la démarche d'accord en plus l'avantage c'est que cette démarche elle marchera même si le champ n'est pas uniforme même s'il y a des conditions initiales bizarres bref cette démarche elle marche tout le temps donc vous pouvez l'apprendre si vous faites de la physique post-bac il faut vraiment l'apprendre cette démarche et pas apprendre par clair les résultats première étape on définit le système et le référentiel il faut que ce référentiel soit galiléen deuxième étape on fait un bilan des forces donc on se rappelle bien du lien entre le champ et la force dans le champ gravitationnel P égale mg et dans le champ électrique la force électrique Fe est égale à Q qui est la charge de la particule fois le champ appliquer la seconde la newton donc la force est égale à la masse fois l'accélération on obtient une équation vectorielle sur des vecteurs il faut prendre le temps de la projeter on obtient un système de deux équations une équation sur X une équation sur Y qu'on va pouvoir dérouler on a donc l'accélération sur X l'accélération sur Y on prend une première primitive qui va nous donner donc la vitesse sur X et la vitesse sur Y donc toujours nos deux équations mais bon on va avoir la vitesse à une constante d'intégration près et donc pour trouver la constante on prend les conditions initiales comme on est sur la vitesse c'est les conditions initiales sur la vitesse donc il faut regarder du côté de V0 mais bon ce qu'on veut nous c'est la trajectoire donc on reprend notre système et on prend une autre primitive et pour avoir X et Y cette fois-ci on refait la même chose avec les conditions initiales mais cette fois-ci comme on est sur la position il faut savoir d'où part mon système autant T égale 0 et là on obtient ce qu'on appelle les équations horaires X en fonction de T et Y en fonction de T et enfin dernière étape on exprime T en fonction de X si c'est plus simple si vous avez d'autres coordonnées que c'est dans l'autre sens pas dans l'autre sens mais en tout cas on exprime T en fonction de X ou Y et on l'injecte dans la deuxième équation pour se débarrasser de T et on obtient bien l'équation de la trajectoire voilà j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à poser vos questions en commentaire si quelque chose n'est pas clair pour vous et si vous voulez de l'aide pour travailler vos cours n'hésitez pas à les voir dans la description je vous offre un petit cadeau pour vous aider et C'est parti.